Salaam alaikum amis auditeurs de la radio du bonheur et même femme et aussi aux téléspectateurs de la chaîne Réoumi TV. Amat, nous sommes contentés de cette émission Réoumi People. Comme toutes les semaines, nous sommes dans la famille de l'État, 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 de l'État. C'est un peu spécial, il y a beaucoup d'objets, ça fait penser à l'art. Ce cœur-là, ce bureau-là, voilà. Non, ce cœur-là, ce bureau-là, ce espace-là. Qu'est-ce que ça fait d'avoir son bureau dans sa maison ? Morgone, c'est plus, c'est plus, c'est moins contraignant. D'abord, du point de vue locatif et également du point de vue des déplacements. Voilà. Vous pouvez quitter votre appartement en bas et monter, justement, travailler jusqu'à 3 heures, 2 heures du matin, si vous voulez, jusqu'à 4 heures du matin et redescendre. Voilà. Donc, il y a le studio, il y a tout ici, quoi. En fait, et ça, c'est un espace dédié, justement, pour les séances de coaching en théâtre, en application oratoire. Et voilà, beaucoup d'autres choses pour se faire réussir. Même des plateaux de tournage, on a eu l'occasion de le faire ici. Voilà. Ça gêne en rien, votre famille ? Non, du tout, du tout, du tout, du tout, puisque ma famille, parce que quand on travaille ici, voilà, on ferme les volets, tout est fermé, et ça gêne. C'est vrai qu'il arrive un moment où on crie. Oui. Parce que vous travaillez la voix, justement, il ne faut pas lui faire pitié, hein. La voix a besoin d'être boostée. Et pour booster la voix, il faut beaucoup d'énergie qui vient des tripes, voilà, qui fait qu'on ne peut pas manquer de crier. Bon, chez moi, les gens sont un peu habitués, mais bon, voilà, mais c'est pas tous les jours qu'on le fait, quand même. Alors, mounek, plaisir, nous n'arrivons pas à la voix. Mais là, nous avons parti pour faire des tans, avec le temps de votre père et nous sommes dans la presse, nous y sommes dans la voix, nous avons beaucoup de l'action, d'avoir des copains. Est-ce que tu as dit qu'il y a un peu de l'air à l'Hallum Birmond ? Je ne sais pas, je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Le Covid-19, pour nous appeler ces artistes. Vous avez fait un chèque, un chèque, un chèque. Et un chèque, vous savez, c'est un chèque. Un chèque, vous pouvez déposer à la banque. Et pour nous sortir à la banque, il faut au moins deux signatures. Ce que nous avons fait, Pape Fay et son trésoré général, nous ont comploté pour prendre le chèque. Vous savez ce qu'il y a à la banque. Vous savez, c'est un chèque. 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 Vendredi. Passé. Vous savez, c'est un chèque. C'est un chèque. Vous savez, 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 c'est un chèque. C'est un chèque. D'accord. C'est un chèque. Sujet clos. Problème résolu. Très bien. Tante au pape, à l'état civil, vous vous appelez comment ? De votre vrai nom. C'est comment le vrai prénom ? Moi, je m'appelle Khadjal Fay. Khadjal Fay ? Oui. C'est un chèque. Tout le bourre. Je m'appelle Khadjal Fay. Mais, on a dit Ibrahim Khadjal Fay. Quand on parle, Quand on parle, Quand on parle, Quand on parle, On parle d'un chèque. C'est un chèque. C'est un chèque. C'est un chèque. Khadjal, c'est purement serré. C'est serré. Alors, quelles sont vos origines ? D'où est-ce que tu as ? Après tout, C'est un chèque. Le plaisir. Il s'agit d'un chèque qui n'est pas à engonier, Au bord de la mer, Il est vive亮, D'an으면ver le mur. simplement, On complice sa gronniert sur le mur. À mieux, Onorder du mur doit aller vers le mur. Donc, C'est très agréable, Voix que tu as au sein. Mais bien parlons nos fiancés comme notre espro. Normalement que tu as à Nutégène ou saumon. Ouais, Il est très bon. Alors il y a une lagune extraordinaire, c'est magique. Après saumon, tu as Ngaparou, et puis tu as sali. La saumon, Guero, Ngaparou, sali et popangé, il y a beaucoup de gens. Après, voilà, il y a des filles, il y a des filles. Bien sûr, il y a un village où il y a Tchikawi, comme Tchafoura, Kassap, Kinyabour, etc. Mais nous sommes quand même, bon, d'origine côtière, en fait. Voilà, voilà, voilà. D'accord, faut-il passer sa enfance, ou alors tu l'as fait entre Guero et Dakar ? Non, mon enfance, je l'ai passée entre Popangin, Guero, Mbourg et une partie à Dakar. Mais fondamentalement, c'est Guero, Popangin et Mbourg. Parce que Popangin, j'y allais pour mes études primaires à l'époque. Voilà, après, il y a eu 5 m2, alors moi, j'ai eu 5 m2 dans mon village natal à Guero. Voilà, et après maintenant, il y a eu 5 m2 dans mon village natal à Guero. Voilà, et après maintenant, il y a eu 5 m3, 6 m2, après là, j'ai eu 5 m2 à Mbourg. Taïji, n'y a eu 5 m2, alors moi, j'ai eu 5 m2 dans mon village natal à Guero. Bon, tu sais, il y a diplôme et certificat de reconnaissance, etc. Alors, moi, quand j'ai eu 5 m2 dans mon village natal à Dakar, je suis 5 m2 dans mon village natal à Guero. Tu as une année là ? Oh, on a eu 5 m2. Il faut que je réfléchisse encore, il faut que je réfléchisse un peu ma mémoire. Ah, ça, c'était les années 78-80. Je suis au centre de formation artisanale au lycée de La Fosse. Bon, je suis à vous, je suis à vous, je suis à vous, c'est au lycée de Blaise Dieng que j'ai fait mon baccalauréat. Alors, Diogéfe, des concours, parce que j'aimais bien ce qu'on appelle le cinéma, le cinéma, la radio que j'aimais bien, j'écoutais tout le temps des voix à la radio. Ménément, il y a un concours là pour former des animateurs de radio et des journalistes de radio. C'est ce qu'on m'avait dit. Alors, quand je suis allé me renseigner, j'ai vu qu'effectivement, c'était l'Institut National des Arts. C'était les débouchés qui devaient être, les débouchés qui devaient être soit animateurs de radio, ou tu te perfectionnes après que tu deviens un journaliste, mais culturel. Alors, on n'a que deux qui ont écouté, comme nous avons appelé Ndiaye Falun Djöge, qui était à l'Artesh, Pate Faridjop, il y avait Abou Alassanian, même Marguerite Cham, nous avons appelé Ndiaye Falun Djöge, intégré la radio. Nous avons aussi, mais nous avons tellement. Nous avons appelé Ndiaye Falun Djöge, au niveau de l'Institut National des Arts. Mon Dougoufe, je sors, bon, major de la promotion, parce que c'est là où j'ai commencé à aimer les couleurs du théâtre, la vie, le théâtre en question. Et j'ai terminé mon cycle là-bas, qui l'a d'aime. Bien sûr, quand vous terminez votre cycle, on vous donne votre diplôme et tout. Alors, j'ai eu la curiosité d'aller m'inscrire dans une section qui s'appelle « Section psychothérapie africaine ». Ok. Avec, sous la roulette d'un de mes professeurs qui s'appelle Jean-Claude Sergent, et qui a produit une thèse qui s'appelle « Le théâtre fou ». C'est-à-dire ? Le théâtre fou, il fallait faire le rapport entre la psychologie et le théâtre. La psychologie et le théâtre africain. Je m'explique. Alors, quand il a exposé les faits au professeur Henri Collomb, qui était le médecin psychiatre à l'époque de l'hôpital de Fannes, le professeur Henri Collomb, à l'époque, il était en train d'expérimenter, voilà, entre guillemets, une nouvelle expérience de ce qu'on appelle le « peintum fan ». Le « peintum fancé », c'est l'assemblée des malades. L'assemblée des malades. Quand je dis des malades, des fiches de freine, des malades d'entour, autour d'un peintum qui était à femme. Quand vous allez au bloc psychiatrie, avant de prendre la porte, il y a un espace là. À l'époque, ce n'était pas comme ça. À l'époque, c'était, bon, mieux que là. Et c'est là que presque nous cohabituions avec les malades. Mais il le fallait, parce que nous étions dans une recherche fondamentale. Et c'est cette recherche-là qui a produit ce qu'on appelle le « théâtre fou ». Voilà. C'était une expérience, une nuit, extraordinaire. De collaborer, de jouer, de jouer avec un malade mental. « Mouliniki de la faute d'offe ». Voilà. Et vous le mettez dans le « guéo ». On ne fabrique pas de scénario avant, parce qu'on ne peut pas fabriquer un scénario qu'on donne à un malade. Lui, il va dans tous les sens, dans tous les cas. C'est sûr. Donc, il fallait le suivre. Dans ses labyrinthes, go. Alors, et le professeur Henri Conner était tellement trop émerveillé par cette expérience, qu'il a fait appel à l'époque à un guérisseur traditionnel qui s'appelait Daudasek, de Barnier, en officiant mental, en un faché d'offre. Et ça m'avait intéressé pour plusieurs raisons. Étant d'une veine psychodramatique. C'est-à-dire, le psychodrame, c'est lié un peu au nœud, quoi, en fait. Voilà. On pouvait soigner une personne, ou bien guérir une personne qui est stressée, qui est malade, rien qu'à travers des petites conversations, avec une musique qui balade à l'intérieur de la salle. Oui, nous avons expérimenté ça, et c'était fantastique. D'accord. Alors, une fois que nous avons terminé, qui est sanctionné par, bien sûr, une attestation d'exercice. Le Centre culturel français, à l'époque, on disait Centre culturel français, pas l'Institut français, est venu à l'Institut, j'ai déjà parti, et voulait rencontrer un personnage comme moi, parce qu'il fallait trouver quelqu'un pour animer ce qu'on appelle le coin du conteur, l'œuvre du conte au Centre culturel français, dans la bibliothèque des enfants. Et que moi, j'ai toujours aimé parler, raconter des histoires. Ils m'ont coûté, et j'ai commencé à travailler pendant au moins 15 ans. Oui. Pendant au moins 15 ans. J'ai connu quatre directeurs du Centre culturel, et chaque directeur fait au moins quatre ans avant de partir. Jean-Colot Sergent, Jean-Pierre Hens, Domine Doublier, et qui d'autres. Déjà, ça fait 12 ans. Voilà. Mais parallèlement, j'animais un autre coin du thème universitaire. C'est-à-dire, on recevait des étudiants, justement, qui venaient de partout, pour leur donner, justement, les techniques d'expression dramatiques. On est venu me chipper, donc, au niveau de... J'étais encore déjà dans mes humanités. Donc, on est venu me chercher, comment dirais-je, à l'Institut National des Arts, parce que, qui est devenu après le Conservatoire National d'Arts Dramatiques, pour animer le coin du compteur, ou l'heure du compte, justement, avec des enfants dont l'âge gravite autour de 5, ça peut aller jusqu'à 12 ans. Alors, et les samedis et les mercredis matin, on devait animer des ateliers avec des étudiants, qui venaient des différentes universités, justement, pour leur donner des techniques, justement, des jeux d'acteurs et des jeux dramatiques. Voilà, c'est ça. D'accord. Avez-vous fait des études supérieures, ce cycle supérieur, est-ce qu'accomplir, Gogo ? Des cycles supérieurs, c'est-à-dire aller en doctorat, machin. Oui. Vous savez, dans le métier des arts, il y a souvent, c'est le talent d'abord qu'il faut mettre en exergue, et le reste, c'est une expérience personnelle. Alors, moi, ce que j'ai eu comme expérience, quand j'étais au Conservatoire, j'ai eu la chance, eh bien, d'aller faire l'animation culturelle supérieure. Et c'est parce que j'ai fait l'animation culturelle supérieure qu'on m'avait demandé d'intégrer le service, le cours Saint-Mardin, pour gérer, pour coordonner ce qu'on appelle l'animation culturelle, l'information et la communication globale. Voilà. J'ai fait ça pendant 20 ans, sous Cabrita. Et j'étais chargé, c'était un très grand service, et j'étais chargé, justement, voilà, au niveau des salles de classe, de réveiller la curiosité artistique des élèves, aussi bien des élèves que des professeurs. Parce qu'on pouvait être un bon professeur de français, c'est vrai, mais quand vous rentrez dans ce qu'on appelle la littérature dramatique, vous avez des blocages. Il fallait faire appel à un spécialiste qui a connu, justement, la scène, etc. Alors, quant aux études supérieures, j'ai eu la chance également de confronter mes expériences avec l'université de Liège, en Belgique, parce qu'il fallait justement confronter les expériences dramatiques en passant par le théâtre et le comte. Voilà. Et c'était extrêmement enrichissant. J'ai eu la chance, donc, de faire beaucoup d'allers-retours, etc. Voilà. Et l'université Louvain, je ne sais plus comment je... Voilà, c'est ça. Et ensuite, par la même occasion, j'ai eu la chance d'avoir été invité plusieurs fois, notamment en Suisse, à rencontrer beaucoup d'étudiants, notamment dans le cadre de la valorisation du patrimoine historique africain, mais versé dans le domaine de l'oral, c'est-à-dire de la tradition orale. J'ai beaucoup travaillé. J'ai travaillé sur les comptes pendant au moins une vingtaine d'années. Voilà. Donc, je travaille avec des tout-petits, comme je travaille également avec des grands, comme je travaille également avec de grands universitaires. Voilà. Ça, j'ai eu la chance de le faire. Et d'ailleurs, c'est cette expérience-là qui m'a permis aujourd'hui, voilà, d'intégrer des écoles supérieures comme, bon, privées, comme l'IAM, je donne des cours là-bas, comme la sub-déco, voilà, depuis presque combien d'années, je suis là-bas. Même également, Bordeaux, école, management, etc. Bon, beaucoup d'écoles. Beaucoup d'écoles. Beaucoup d'écoles. Très bien. Alors, tantôt, nous avons vu notre théâtre, parce que nous avons vu notre théâtre, nous avons vu notre théâtre, nous avons vu notre théâtre, en se basant sur la sociologie et la société Bénémi. Mais aujourd'hui, nous avons vu notre théâtre et nos téléfilms de nouvelles couleurs. Nous avons vu notre théâtre. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Quand nous avons vu notre téléfilm, nous avons vu notre théâtre. Oui, je ne sais pas si c'est que nous avons vu notre théâtre. Parce que, je sais que, cela veut dire que les gens, ils aiment notre métier. Ils aiment le théâtre, ils aiment le cinéma. Je connais que tout le monde veut vraiment aller faire du cinéma, etc. Alors, sauf que moi, ce que je dis aux gens, c'est bien d'aller faire des séries, tu vois, de jouer, de tourner, mais c'est bien également d'aller se former. La plupart ne se forment pas, soit qu'ils sont formés sur le tas, pendant qu'ils répètent, et ce qui est loin d'être suffisant. Ce qu'il leur faut aujourd'hui, c'est peut-être carrément de quitter l'objectif et d'aller maintenant intégrer des salles de répétition. Donc, la différence entre le théâtre et ce qui se fait au niveau des séries télévisées. Il n'y a rien de plus facile au monde que d'aller jouer au cinéma. Et pourquoi ? Oui, parce qu'on vous profite. Vous avez un profil naturel. C'est toi dont on a besoin pour jouer tel rôle. Voilà, tu n'as pas besoin de formation. Le cinéma ne forme pas des acteurs. Non, non, on vous prend sur un... Vous avez un background naturel, voilà, qui fait que voilà, c'est vous qui nous... Vous voyez, par exemple, la plupart des séries qui passent, c'est les nouvelles têtes. Tu n'as jamais vu de... Tu as de bons acteurs, de grands acteurs, mais qui figurent rarement dans ces séries-là. C'est les gens qui viennent d'arriver. Ou bien ce sont des mannequins femmes ou mannequins hommes, hein, ou bien des jeunes étudiants, etc. Alors, ce qui intéresse le réalisateur ou le producteur, c'est l'aspect, justement, plastique, tout simplement, ce qu'il peut dégager. C'est là un look tout à fait innovant par rapport à ce qui se fait d'habitude. Or, au théâtre, au théâtre, on vous cuisine. Oui. Ah oui, on prend du temps et on vous donne une pièce de théâtre, on vous donne un rôle. Même si c'est deux phrases, hein, vous les répéteriez autant de fois. Et puis, vous allez maintenant vous confronter, justement, à la réalité de la scène. C'est courir, c'est tomber, c'est crier, voilà. C'est travailler la diction. On va vous faire ce qu'on appelle le crayonnage pour que vous ayez une articulation assez souple, vous voyez, qui fait qu'à chaque fois que vous parlez devant le public, les gens n'ont pas besoin de faire des fois pour vous comprendre ce que vous êtes en train de dire. Or, aujourd'hui, dans les séries, les gosses qui parlent, c'est à peine audible. Ça n'articule pas. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. C'est un problème. C'est pas pour rien, d'ailleurs, que certaines séries télévisions sénégalaises, voilà, sont doublées. Les voix sont doublées. Ah oui ? Ah oui, il y en a. Oui, les voix sont doublées. Parce que, soit c'est le Wolof qui ne passe pas, les gens, l'histoire peut être intéressante. L'acteur ou l'actrice peut avoir une coupe assez, voilà. Bon, ça peut être intéressant. Mais c'est au niveau de la diction. C'est au niveau de, voilà, du contenu, justement. Les gens ont besoin de savoir si c'est ce que c'est. Et on ne donne pas ça à n'importe qui. La plupart des gens qu'on écoute sur les séries, en français, c'est de bonne diction. Voilà, c'est de très bonne diction, c'est mesurer, c'est calculer, c'est une bonne respiration. Malheureusement, pour certains, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'on n'est pas aussi tenté de dire qu'il y a une différence entre les films, les films, les films, les films, les films, c'est-à-dire qu'il y a le luxe. Des fois, tu as même l'impression que les sociétés de Dundu, Dundu, traitées. T'as dit, comment on est arrivé là? Qu'est-ce qui fait que Botebi, avec des filles, des personnages, il y a peut-être le casting pour ne pas passer. Mais Dundu, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Bon, ce que je retiens, c'est en fait, qui m'intéresse dans dans votre discours, l'ignée des sociétés de Dundu. C'est malheureusement ce qu'on vit aujourd'hui. Oui, Dundu, mais c'est le cadre. Oui. Vous savez, je vais vous faire une révélation. Tous les grands films, les films africains qui ont eu à remporter des prix, soit au FESPACO ou bien dans les festivals internationaux. Bizarrement, ce sont des films avec un décor pauvre, avec des personnages sur le plan récimentaire pauvres, avec un environnement qui reflète justement le milieu de la culture africaine. La culture africaine. Bon. Et c'est ça l'originalité dans la production du cinéma africain. C'est-à-dire qu'il faut un décor qui cadre avec la réalité des faits. Voilà. Mais imagine un africain, un acteur africain ou une production africaine qui se déroule entre deux humables, deux gratte-ciels, etc. Des hôtels. Des hôtels, machin. On est la risée de l'Europe. C'est vrai ? Mais je ne sais pas ce que c'est que ça. Ce n'est pas ça qui intéresse les gens. Ce n'est pas ça qui intéresse les... C'est pourquoi nous avons des séries et des films qui peinent à passer dans les compétitions internationales. Ah bon ? Mais oui. Mais quand c'est un décor naturel, les cases, comment ça se fait, etc. Ça, c'est l'Afrique des profondeurs. Voilà. Comment nos ancêtres guérissaient les malades, etc. Voilà. Il y a une touche traditionnelle. C'est ça, en général, qui retient l'attention du jury. Voilà. Donc, c'est important que les gens aussi... sachent que... Je ne sais pas parce qu'on est en voiture, on sort en voiture Mercedes. Vous voyez bien cravaté avec... Je ne sais pas... Bon. Bon. C'est loin de... C'est loin de là. Si nous, nous évertions à faire notre cinéma dans ce sens-là, il est clair qu'on n'aura pas de prix. Quand Moussa Touré tout récemment a eu son prix, la pirogue, pratiquement pour le fait m'a été tournée dans l'océan. Pas mer. Ça, c'est un cadre naturel. Voilà. Les films de Sémé Lousman, c'est pareil. Ils ont des prix. Bon. Mais, vous ne verrez jamais un Africain gagner un prix en international en jouant dans des hôtels et des immeubles de luxe et de grattiennes. D'accord. Alors, nous sommes les plus grands maîtres de cérémonie qui s'énégal. De quoi Moussa n'est que son amour, n'est qu'un homme de scène ou bien ? C'est pas un choix que j'ai porté sur moi-même, mais un choix que les gens ont porté sur moi-même. Alors, étant homme de scène, et les gens avaient pensé justement que je pouvais avoir une bonne présence devant un public pour donner des messages. Voilà. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Mais, auparavant, j'ai été un homme de radio. Quand j'ai quitté, ça j'ai oublié de mentionner ça, quand j'ai quitté mes humanités au théâtre, je suis allé à la radio. Oui, je suis allé à la radio, je travaillais à la radio et j'ai failli revenir à la radio quand j'étais à la radio scolaire qui était rattachée au Centre de Linguistique Appliquée de l'Université de Dakar où j'ai fait trois ans. Bon, mais après, c'était un projet de l'État du Sénégal avec la France. Au bout de trois ou quatre ans, je pense qu'on a, cinq ans, on a dit sous le clad. On a failli, nous, être affectés à l'ORTS. À l'époque, ça s'appelle l'ORTS, l'Office de Radio-Télévision du Sénégal. J'ai mon dossier là-bas. Aujourd'hui, je le vais être. Mais après, il y a eu plusieurs après-réflexions. J'ai dit, soit je reste à Sorano ou je reste à la radio ou je vais au Maris où on m'a demandé de venir pour m'occuper du pôle culture, éducation, culture, communication et animation culturelle. J'ai choisi d'aller chez les élèves. j'ai choisi d'aller au cours Saint-Bardan. Est-ce que vous vous sentez à l'aise avec votre casquette de maître de cérémonie ? Souvent, il y a un bon défi qui est qui est relevé, pour être devant des milliers de personnes ? Le défi, mais à tout point de vue, c'est-à-dire, il faudrait que les gens qui viennent voir, qui viennent écouter, rentrent quittent la salle heureux. Il faut qu'ils soient heureux. Il faut qu'ils soient contents de la prestation qui est donnée. Voilà. Ce que le maître de cérémonie, c'est seulement quelqu'un qui sert de transition entre les discours. Pas besoin d'être fleuve, non. Pas besoin d'être long, non. on doit juste broder sur l'essentiel, synthétiser en quelques mots et passer la parole au suivant. Mais ça, pour le faire, pour que vous soyez écoutés, c'est une culture personnelle. Le maître de cérémonie a une culture de soi qui lui permet justement de pouvoir capter l'attention de celui qui regarde, de celui qui le regarde. Vous avez mis combien de temps pour l'apprendre? Le maître de cérémonie. À être un bon maître de cérémonie. Je ne sais pas si j'ai mis du temps à l'apprendre. Je sais toujours de faire des efforts. Ça, de bien communiquer, de faire en sorte que les gens perçoivent mon message dans la plus belle correction linguales. C'est important et oratoires. Voilà. Et également, le dress code y est pour quelque chose aussi. Il faut savoir quoi porter, quelle couleur selon le public. si c'est un public de jeunes, bon, me mettre en cravate, trois pièces, machin, ça force tout. Il faut que je sois, il faut que j'adapte mon style justement au goût des jeunes. Quand c'est un public, quand c'est, par exemple, le président de la République qui vient avec ses gouvernements et machin, ça c'est autre chose. Il faut être top, au top. C'est comme ça que ça se passe. Il faut savoir s'adapter et aussi éviter d'être trop bavard. Ce n'est pas bon d'être bavard parce qu'en fait, voilà, on n'est pas un spectacle, on n'est pas un spectacle. Le maître de cérémonie n'est pas un comédien, il n'est pas un acteur. Ce n'est pas vous la vedette. Non, du tout. Non, non, non. La vedette, c'est dans le discours. C'est le premier ministre ou c'est le président ou c'est Bagnic Diop, la vedette. Mais nous, nous sommes là, nous servons de transition et c'est tout. Une fois que ils sont terminés, on dit bye bye. Voilà, et on s'efface. D'accord. Est-ce que Mouss n'est arrivé à présenter une cérémonie avec le MCB et que ce jour-là, malheureusement, il n'est pas qu'il n'y a pas de passer à côté de la plaque ? Oui, ça arrive. Ah oui, il vous est arrivé une fois-ci ? Ça arrive. Ça arrive, je crois, ça m'est arrivé. C'est parce que quand on me prend au dépourvu, notamment, je n'aime pas qu'on me prenne au dépourvu. M. Fay, vous êtes où ? Je suis là. Mais est-ce que, parce que nous, nous avons un petit problème, on a un souci, on avait oublié qu'il nous fallait un maître de cérémonie. Est-ce que vous pouvez venir vraiment nous aider, nous épauler ? Bon, si vous dites non, on va vous prendre pour le méchant. Voilà. Alors, il faut y arriver et souvent, les gens, quand vous dites oui, c'est fini, vous mettent la pression, vous êtes où ? Vous êtes où ? Non, il reste, le ministre est déjà là, le président arrive dans deux minutes. On n'a aucun temps de préparation. D'accord, d'habitude, ça se passe comment ? On vous donne le planning, de la soirée ou bien ? Il faut tout donner avant parce que le maître de cérémonie, le président a besoin d'avoir le contenu, voilà, de savoir où il met les pieds. Quand, dans le programme, il peut même suggérer de changer ceci ou de mettre ceci à la part de cela. C'est arrivé plusieurs fois qu'on donne la parole à quelqu'un qui devait la prendre en dernière position. Le maître de cérémonie étant quelqu'un d'être très expérimenté, il connaît, seulement, il connaît, il connaît un peu ce qu'on appelle, il y a une procédure officielle qu'il faut respecter. Le président de la République parle toujours en dernier, celui qui reçoit parle toujours en premier et le reste selon les grades. Voilà, vous savez comment les... C'est comme ça, ça se passe. Sinon, il est arrivé d'ailleurs, toute anecdote, quand on faisait l'immigration du monument de la Renaissance africaine, on était deux. Et j'ai travaillé, mon ami, et j'étais là. et du coup, au moment de donner la parole au président Oba Sanjou, je crois que c'est lui, M. Sarr, qui était à la présence de la République, qui était un des protocoles du président, m'a demandé de faire passer je crois Oba Sanjou. Je me sens. Alors j'ai appelé Oba Sanjou. Il s'est levé, les gens ont commencé à acclamer. Il est venu, il a fait son discours. Il est parti. Bruno Gatte se rapproche de moi. Il me dit, vous avez failli créer un accident diplomatique. Lui, il devait passer après celui-là qui doit venir. Vous voulez ? Bon. Alors maintenant, je lui dis, mais c'est pas ma faute. C'est ça qui m'a demandé votre adjoint. C'est ça qui m'a demandé de faire passer. Il me dit, non, c'est pas ça, il faut rectifier. Il me dit, il faut après, avant que le monsieur ne prenne la parole, dire que vous, vous excusez. Je m'excuse, je dois donner la parole avant ceci ou avant cela. Je dis, pour me rendre ridicule, moi après. Vous avez refusé. Ah, je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas fait. J'ai refusé. Que je porte, que j'endosse moi, la faute là. La faute diplomatique. Je dis, non, il faut accepter. J'ai dit, voilà, c'est écrit noir, c'est blanc. C'est pas mon vautant. Il s'était énervé. On l'a laissé passer. Et on règle ça entre eux. Donc, comment est-ce que nous devons nous soutenir ? C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile, surtout quand vous travaillez avec des gens qui n'ont pas de l'expérience. C'est difficile. On ne peut pas, ils ne peuvent pas comprendre certaines choses. Voilà. Il ne peut pas comprendre également que vous ne pouvez pas mettre dix orateurs dans une cérémonie d'une heure de temps. Quand tu leur dis, il faut un maximum, au grand maximum, cinq orateurs, ça suffit. il n'y a pas ce qu'ils peuvent attendre. Mais non, il faut que tu... Il donne la parole. Je dis, mais ce n'est pas possible. Il ne peut pas comprendre ça. Nous nous confrontons beaucoup, très souvent, à des choses comme ça. Quelquefois, vous arrivez, il n'y a pas de programme. Et on vous donne quelquefois la main, à me lever. Grigouillage. Oui. D'accord. Et en plus, c'est la plupart des gens, souvent, des mauvais tailleurs. Ah oui. Vous courez après derrière vos sous. Ah oui. Ah oui, c'est compliqué. D'accord. Il y a pas l'exemple, une cérémonie pour présenter, il y a une cérémonie. Il y a une cérémonie. Ça dépend. Ça dépend de l'organisateur. Vous pouvez faire, bon, soit, d'avoir l'esprit de solidarité, vous pouvez jouer également sur relation personnelle. Là où vous demandez 500 000, vous pouvez, bon, demander peut-être pas. Parce qu'il arrive que vous demandiez 500 000 francs. C'est beaucoup, hein. Voilà, tout dépend des types de cérémonies. Voilà. Ça dépend des types de cérémonies. Quand c'est des manifestations qui ont caractère international, où c'est 20 pays qui viennent, qui arrivent, hein, tu ne peux pas, tu ne peux pas, et puis les gens, ils viennent, ils font une semaine, ils font une semaine, logés à l'hôtel et tout, ils font une semaine, logés à l'hôtel et tout, donc, voilà, avec des pères dièmes, etc., si vous demandez 500 000, ils vous regardent. Ils s'attendent 1 million ou 1 million 500. Ah oui. Ben oui, moi, il m'est arrivé d'apercevoir, bon, plusieurs fois, 1 million, parce que là, ou bien vous faites un package quand c'est deux jours de cérémonie, vous faites l'ouverture et la clôture, bon, vous pouvez négocier, le taux a peut-être 1 million, ça m'est arrivé plusieurs fois, ou bien, quand c'est l'ouverture, la soirée de gala et la clôture, sans compter les cocktails, vous vous disez, bon, je vous donne un exemple, pour chaque activité, 300 000, 300 000, 300 000, quand c'est quatre activités, ça te fait peut-être 1 million 200, hein, mais vous pouvez négocier avec la personne, bon, faire un forfait de 1 million. D'accord, ça se passe comme ça. Alors, nous avons vu le téléfilm avec le théâtre, si nous avons fait l'état de l'église, si nous avons fait un petit délire, peut-être, nous avons fait un petit mais il y a un petit qui est un petit qui est un petit qui est un petit qui est un petit pour nous développer, quoi est-ce que vous avez fait ce que vous avez fait ? Euh, c'est tout ce que j'appelle ordures dans le cinéma, il faut enlever et le jeter. Comme quoi ? Voilà. Du genre, des positions assez sexistes. ça veut dire donner l'impression qu'on est en train de s'embrasser. Ce n'est pas nous. Moi, je dis systématiquement ça, il faut nettoyer, gommer, couper et puis jeter. Voilà. Ou bien des mots orduriers. Voilà. Ça, il faut carrément couper et jeter. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas notre culture. Voilà. il y a un souci de préservation de nos valeurs positives. Et c'est vers là que nous demandons aux producteurs, aux réalisateurs, les scénaristes d'aller. Voilà. pour avoir un produit justement, voilà, qui ne souffre d'aucune forme de critique ou voilà, d'ambiguïté à semer justement dans l'esprit des Sénégalais, des citoyens, voilà, des tournures néfastes. Ce n'est pas bon parce que nous avons une jeunesse assez fragile d'esprit et qui pense que tout ce qu'on lui sert à la télé est consommable. Alors, donc, il faut faire très attention. Autant plus que moi, je me fais cette rire-là dans la mesure où je suis membre du Sénéra, le Centre National de Régulation de l'Education. Et sur ce plan-là, il va être irréprochable. D'accord. Amis auditeurs, je rappelle que nous sommes avec Parfeuille, artiste comédien. Alors, tantôt pas, combien de temps avez-vous mis pour avoir cette voix-là magique ? C'est toujours la question qui revient depuis... à chaque fois que je suis en face de mes étudiants ou de mes orateurs, parce que j'en reçois beaucoup, dans cet espace-là, l'espace-là est dédié au coaching vocal ou scénique. Et je ne peux pas, moi, donner des cours de voix sans, au préalable, travailler la mienne. Je veux que l'orateur qui me suit fasse exactement à peu près comme moi, sinon mieux. Voilà. je pense que cette révélation, elle m'a été faite sans qu'on ne me la dise. C'est mon professeur de radio, à l'époque, quand j'étais encore au conservatoire, Abdoulaye Farbassar, qui était l'époux décédé, père Sonam, qui était l'époux de Nicole Sarki, journaliste à la radio, à Radio Sénégal, une dame métissée, haïtienne, Nicole. Et c'est Abdoulaye Farbassar qui m'a confié dès ma deuxième année au conservatoire une émission qui s'appelle Le chant du nègre. C'était une émission de poésie, la poésie de combat, de Césaire, les Damas, les David Diop, etc. Voilà. Très trop imprégnée dans ce style-là. Voilà. Et à chaque fois qu'on a enregistré, le soir, le soir, on écoutait et puis, voilà, les gens écoutaient Pape Fay. Bon. J'ai dit, mais, je ne sais pas, pourquoi moi ? Alors, c'est après qu'on m'a dit que c'était à voir. Et, jusqu'à ce que, à ma dernière année de formation conservatoire, je rencontre le grand dout à sec. dont j'ai toujours entendu parler, qui était en France, qui venait au Sénégal et pour repartir. Dout à sec a été recruté à l'Institut des Arts comme chef de division intérimaire. Voilà. Qui devait remplacer le professeur Moussa Gouf, qui devait encore terminer ses études supérieures en recherche théâtrale. Alors, Dout à sec est venu à notre, est venu une ou deux fois à notre cours. C'était un comédien qui donnait des cours de diction, mais qui n'avait jamais eu le temps. Voilà. C'était des viveurs, en fait. Alors, la première fois qu'il m'a entendu en salle dire un texte de Michel Laronde. C'est une poétesse canadienne. À la fin du cours, Émilie, jeune homme, je me souviens, après tu passes dans mon bureau. C'est comme ça qu'il parle. Non, 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 oui, jeune homme, après le cours tu passes dans mon bureau. On va parler. C'était, c'était un rêve fou pour moi. Alors, après le cours je passe dans son bureau, il me dit « Tu es jeune, tu as un timbre vocale magnifique. Je vais t'en révéler quelques secrets. » J'étais en train de lui. Bon, il ferme le bureau. Clé. Je me souviens qu'il était, c'est quelqu'un qui avait toujours les bretelles. Il met un pantalon avec des bretelles, des chemises. Il enlève la veste et il reste les bretelles. Du coup, il prend un dictionnaire. Il a pris un gros dictionnaire comme ça. Il lui-même se couchait sur le tarot. La nuque posée sur le dos du dictionnaire. il prend un autre livre et il le coince entre le menton et le cou. Il me dit « Donne-moi ce livre qui est le jour. » Ça faisait trois livres. Il commence à lire. Alors, quand tu fais ça, tu vois, ça s'amplifie les cordes de la voix. Alors, on a pris une quinzaine de minutes, vingt minutes à travailler dans son bureau comme ça. Alors, mes autres collègues, mes autres camarades étudiants qui passaient, ils croient par la fenêtre. ça, j'ai appris de tout à sec. Jusqu'après, il est rentré en France. Il revint deux ans après au Sénégal pour monter la tragédie d'Ora Christophe avec beaucoup de difficulté parce qu'il était malade. Il avait ce qu'on appelle la pône-manie parce qu'il fumait beaucoup. La pipe. Une pipe. Oui. Il mettait du... Voilà. Et je me souviens de ces derniers instants quand j'étais chez lui. Il habitait la corniche du côté de la mer là où on veut implanter le mémorial Goréal, m'adil. Je suis allé le voir, j'étais en compagnie d'un de mes professeurs. Il m'a regardé. Il était visiblement amaigri. Beaucoup d'ailleurs. et je lui ai posé la question. Doyen, est-ce que je réussis en vous donnant l'opportunité de porter un rôle dans vos tripes? Est-ce que vous devez accepter de le faire? Et sa réponse fut, jusque dans mon lit d'hôpital, je continuerai à faire du théâtre du cinéma jeune homme. Jusque dans mon lit d'hôpital, je continuerai à faire du théâtre du cinéma jeune homme. C'est ma vie. C'était fort émouvant. C'est l'année suivante, on a annoncé son décès. C'est l'année que je suis. Et ça, c'est des choses qui me restent à l'esprit. Alors, une autre expérience que j'ai vécue avec Abdel-Auat. Je l'ai approché par le canal de Baba Cardiagne qui fut à l'époque son conseiller en communication. Baba Cardiagne qui est après devenu le directeur de la télévision. Et maintenant qui est au Sénéra. Qui est au Sénéra. Un jour, j'étais dans la maison de l'avocat sur l'avenue de la République. Mon téléphone sonne, on me dit, il me dit Baba Cardiagne. Ah, Baba Cardiagne, ça va, ça va bien. On n'avait pas tellement de relation à l'époque. Je ne sais pas comment il a fait pour avoir une émouvant. Le président Awa souhaite vous rencontrer cet après-midi à 15 heures au palais. J'ai dit, ah bon, oui. Ok, je suis allé. J'ai vite fait de retourner chez moi, me changer, je suis parti. Je me souviens, j'étais un grand boulot bleu, 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 c'était pour ressembler un peu aux couleurs PDS, pour avoir l'accès facile. Alors, quand je suis arrivé, c'était un conseil présidentiel pour préparer la journée du tirailleur africain. Alors, je suis arrivé, on m'a installé, il y avait beaucoup de ministres et par la suite, ce 5 minutes après qu'il est venu en salle, il a commencé à saluer les gens. Et Baba Kedian lui a dit, voilà M. Pape Fay. Il me dit, mais attends, c'est moi qui t'ai demandé d'aller le chercher. Pourquoi me le présenter encore? bon, il est temps. Il a dit ce qu'il a à dire, ça a pris une vingtaine de minutes parce qu'il avait deux occupations. Alors, les gens se sont séparés. Il m'a retenu. Il me dit, bon, toi, je t'emmène dans mon bureau. Et je suis allé avec lui dans son bureau. Et du coup, il me dit, bon, je t'appelle pour deux raisons. la journée du tiraille africain s'est prévue pour, enfin, dans deux semaines, deux jours. Et le texte, c'est toi qui vas lire. J'ai besoin d'une voix. Je lui dis, d'accord. Deuxièmement, j'ai besoin de ta voix sur l'hymne de la renaissance africaine. Et je lui dis, au M. le Président, mais ça a dit qu'il faut chanter. Il me dit, oui. Et je dis, mais Excellence, moi, je ne chante pas. Il me dit, si. Voyez, je te chante. Et du coup, il demande à Mme Baye, qui est son assistante, de lui imprimer l'hymne de la renaissance africaine. Mme Baye en a imprimé deux exemplaires, turque-ben-du-home-ben. Alors, il prend la cassette de, le CD de Suzanne Kamara, Suzanne Kamara, chanteuse. Il me dit, j'aime bien Suzanne Kamara, elle chante bien. Suzanne Kamara, c'est la femme qui est handicapée. En chaise roulante. Alors, il me dit, Suzanne Kamara, je l'aime bien, mais bon, je préfère une voix masculine pour quelque chose de très rond, de très grave. Alors, il me donne le CD de Suzanne Kamara et après, il me dit, débrouille-toi. Comme ça. Comme ça. Heureusement que j'avais des amis qui étaient à l'Orchestre National, qui étaient au conservatoire, mais côté musique. Adolphe Colli, on a travaillé ensemble, on lui a proposé le produit, chanter, tout ça, en version anglaise, française, Wolof, et arabe. on a demandé à l'audience qu'on nous a encore reçus et l'a écouté. Et c'était parti. Il était tellement content. Et depuis ce jour-là, à chaque fois qu'il voyageait, il le mettait dans l'avion. Parce qu'arriver aux Etats-Unis ou ailleurs, il faut qu'il chante, qu'on mette l'hymne de la Nouvelle-Sonde africaine. Mais nous, on mettait un playback. On mettait le CD et après, nous, on chantait là-dessus. D'accord. Oui. Donc ça, c'était... Et Wad aussi, bon, il m'a, il m'a, il m'a dit, j'ai, moi j'ai, j'ai dans mon gouvernement des gens qu'il faudrait coacher vocalement. Il m'a donné des noms. Il les a appelés devant moi. Il les a appelés devant moi pour prendre des cours. Et je voudrais taire les noms parce que c'est des autorités de la République. On comprend. Alors, t'as dit, est-ce que tu vois le Nouvelle-Sonde africaine qui est de l'Oiretio ? Avez-vous des regrets ? Dans le métier ? Oui. Dans votre art d'une manière générale. Dans l'art d'une manière générale. j'avoue que c'est une passion pour moi. J'ai toujours aimé ça. Et s'il fallait le faire, je reprendrais le même chemin de l'art. Oui. Pas de regrets ? Non, du tout. Non, du tout. Non, du tout. J'aime bien ce que je fais et je fais quand même avec le sens du professionnalisme. Voilà. Ça, c'est important. Il faut maîtriser son outil. Voilà. Dieu fait qu'aujourd'hui, j'ai la chance de coacher beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autorités, d'étatiques, beaucoup de directeurs de société. J'ai été beaucoup, beaucoup, beaucoup dans notre école africaine d'art oratoire et d'université. Très sincèrement, vous n'avez jamais été victime de persécution de la femme de la part des femmes ou des jeunes filles. Parce que, bon, tante au pape, tenez une heure, j'aimerais être avec vous parce que, voilà, j'aime votre façon de parler. Tout le temps. Oui, bien sûr. Je suis, je suis. L'autre, tu voulais être tel. Bon, il y a des choses qu'on ne peut pas raconter parce que vous allez l'écrire. D'accord. Non, non, non. Mais c'est vrai que j'entends souvent ça. Très, très souvent. Très souvent. Beaucoup, j'entends souvent ça. Et d'habitude, vous réagissez comment? Mais c'est naturellement. J'ai, 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 il n'y a pas de, non, il n'y a pas de, je ne fais pas de grosse tête là, je ne fais pas de grosse tête. Non, non, je ne fais pas de grosse tête. C'est naturel. C'est, voilà, c'est la vie, voilà, ça continue. Bon, là, ça me fait plaisir que les gens adorent, acceptent ce que je fais. c'est la manière dont sont transmises certaines choses à travers ma voix. Vous avez, vous êtes certainement très occupé. Avez-vous du temps pour votre famille? Passez-vous beaucoup de temps avec, donc, les vôtres? Avec Covid, je passe beaucoup de temps avec ma famille. D'accord. Mais avant le Covid, voilà, quand je suis, il m'est arrivé de quitter le matin et de ne rentrer que le soir. Il est arrivé des moments où j'ai fait mes prestations hors de la ville, hors de la capitale, deux jours, trois jours, tibiti, dans le cadre de séminaires ou autres, c'est des choses qui arrivent parce que c'est le travail. Bon, mais sinon, il n'y avait pas de souci. D'accord. Alors, nous sommes arrivés au terme de l'émission. Taïdi, quel est le dernier mot et surtout, bon message à la jeune génération que nous avons à l'arbitre, téléfilme, théâtre? Je dis toujours à la jeunesse d'être patiente. Mais on ne peut pas se lever en beau jour et devenir une star. C'est un long processus d'apprentissage, d'abnégation, de remise en cause, soi-même, justement, pour aller au top. Voilà, pour aller au top. Moi, c'est comme ça que j'ai fonctionné toute ma vie, d'être extrêmement modeste, simple, réceptif et avoir le sens du partage et du pardon. D'accord. Le dernier mot, c'est quoi? Mon dernier mot, si j'avais formulé un vœu, c'est d'instaurer la journée internationale du pardon. Ah oui? Oui. Pourquoi? Il faut qu'il n'y ait de galanté. On a fait du tort ou du mal à quelqu'un sans le savoir. On a dit des choses déplacées sans s'en rendre compte. On a choqué. On a blessé. Voilà. On s'est pris la tête pensant qu'on était le meilleur. Ça, c'est un choc émotionnel. Brave. au regard de tout cela, je pense que si on avait installé la journée internationale du pardon entre les hommes et les communautés, il y a le watch. Il y a le watch. Il n'y a pas de ça. Enchallah. C'est ça, hein? Oui, c'est bon. Merci de l'avoir suivi, amis auditeurs. Nous étions ensemble depuis 16 heures. Merci et coucou aux téléspectateurs de la chaîne Réumi TV. On fait aussi un big up à la concert de Réumi Koutidjan. Donc, numéro 1 avec notre invité Pafay. Vous avez un peu dans votre quotidien Réumi. Vous avez un peu pour vous lire. Merci aussi à moi. notre caméraman qui est assuré. Comme d'habitude, on fait aussi un coucou à notre chauffeur Mohamed Sane. Mon ami à chaque fois mon ami Indi. Amis auditeurs, merci beaucoup. Encore une fois, merci à notre invité pour l'accueil avec Wartandi. Merci chez vous et très bon week-end.